Moi je m'appelle Annie. Moi je m'appelle Paul Merlet, j'ai 18 ans. J'étais en terminale au lycée Maurice Genevoix l'année dernière et je faisais spécialité HGGSP et SES. Je faisais avant au lycée Maurice Genevoix options HGGSP et maths. Cette année je suis en première année de licence en sciences politiques à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Et aujourd'hui je suis en licence sciences politiques à Rouen. On étudie plus un peu tous les enjeux politiques et sociaux de notre monde et on est évalué plus aujourd'hui on est évalué un peu en contrôle continu comme au lycée avec plus de deux gros blocs de partiels on va dire dans un semestre. Et moi c'est un peu pareil que Paul mais je fais beaucoup de droit. Je savais pas qu'on faisait ça à Paris mais on fait beaucoup de droit, du droit concis, du droit privé donc c'est beaucoup orienté vers ça. Et aussi au niveau des notes on fait 25 % de la note du semestre en contrôle continu. On a des contrôles en TD mais sinon la plupart de la note c'est au partiel à la fin du semestre donc voilà. Moi soit politiste du coup en étant chercheur en sciences politiques ou travailler dans une ONG pour l'environnement. Moi c'est soit faire du droit humanitaire, travailler dans la défense des droits de l'homme. Soit j'aimerais beaucoup faire de la diplomatie dans les pays de l'Est. Moi j'adore à part l'économie. Moi j'adore à part la socio. Beaucoup lire, avoir envie de lire en tout cas parce qu'on va en TD on va surtout être attendu à lire de longs textes et à bien les comprendre et à trouver les idées principales. Et moi je pense que la plupart des gens qui veulent aller en sciences politiques d'abord ils visent Sciences Po, l'école. Et je voulais dire à tous ceux qui ne vont pas être pris à Sciences Po, l'école de ne pas stresser parce que ce n'est pas la fin du monde. Moi aussi je voulais y aller, j'étais très stressée. Mais au final la licence c'est tout aussi bien que l'école. Donc voilà, ne vous stressez pas. Ne vous stressez pas du coup. Ouais, ne pas stresser. Pas tout donner dans juste les notes mais aussi faire d'autres choses extrascolaires. Pas stresser pour le premier semestre et tout donner sans en étant restreint à toute autre activité hors école. Il faut essayer d'avoir d'autres activités je pense en dehors des cours et pas que se focaliser là-dessus parce que sinon on va péter un câble un jour. Mais je pense que les assos en dehors de, enfin les assos au sein de l'établissement dans lequel vous serez c'est bien. Et aussi il faut sortir et il faut mener sa vie étudiante parce qu'on n'a qu'une donc voilà quoi. Donc voilà, participer à tout ce qu'il y a en BDE ou quoi et pas que faire les cours, rentrer chez soi et revenir après, essayer de sociabiliser un peu même si c'est dur. Moi j'ai pas trop d'anecdotes à part que, en pensant à aller à Paris à Panthéon-Sorbonne, moi je pensais que j'allais avoir cours au Panthéon. Du coup je suis arrivée, je pensais vraiment que j'allais avoir cours dans le bâtiment du Panthéon et c'est pas ça, c'est juste devant. Mais j'ai failli aller dans le Panthéon pour avoir cours, voilà. Donc ça aurait vraiment la honte d'aller là-bas quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada